bonjour à tous donc bienvenue sur notre troisième webinaire en stia donc vous êtes très nombreux à vous êtes inscrits aujourd'hui on est ravis que ces webinaires servent beaucoup à la communauté et se partagent je vous rappelle qu'ils seront en replay donc pour aller voir sur notre site les webinaires aujourd'hui on accueille ou clap avec nous donc merci d'être là à l'équipe bien sûr comme d'habitude on aura des témoignages tout à l'heure de personnes qui ont utilisé l'application et là aujourd'hui le sujet c'est présentiel hybride ou distanciel quel format pour la rentrée 2020 sujet d'actualité comme d'habitude donc je laisse la parole à fabrice mourin pour ce début de webinaire merci merci sandrine bonjour à toutes et à tous un petit mot peut-être avant de commencer sur la manière dont ce dans ce webinaire va se dérouler le webinaire durera une heure il sera enregistré vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube de lancia et sur la chaîne youtube de vous clap également n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux tout au long de tout au long du webinaire avec le hashtag webinar que vous voyez s'afficher voilà un petit point un petit point technique vous pourrez poser toutes vos questions par écrit tout au long du webinaire grâce à vous clap je vous en parle dans une minute pour vous expliquer comment comment ça fonctionne vous pourrez également liker les questions des autres participants et on gardera 15 minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions nous sommes environ 400 participants aujourd'hui sur le sur le webinaire si jamais vous avez vous êtes déconnecté ou si vous rencontrez des difficultés à nouveau vous pourrez retrouver l'enregistrement du webinaire sur sur youtube donc donc pas d'inquiétude pour ça et puis donc comme je vous le disais nous invite c'est ou clap pour interagir ensemble pendant pendant 7 heures donc gardez vous gardez vos téléphones vos smartphones à proximité pour pouvoir pouvoir répondre à quelques questions et poser vos propres questions allez je vous propose qu'on se qu'on se lance dans le dans le vif du sujet deux mots peut-être pour resituer le contexte de ce webinaire donc moi je m'appelle fabien morin je suis responsable du développement nous clap en france et donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire un mot sur ou clap que vous connaissez peut-être ou clap est une plateforme qui permet de rendre les cours plus interactifs grâce à des questionnaires aux quels les étudiants répondent grâce à grâce à leur smartphone l'objectif de ou clap c'est de permettre aux étudiants d'apprendre plus efficacement en les plaçant dans une posture active tout au long du cours en présentiel à distance en synchrone ou en asynchrone on aura l'occasion je pense d'y revenir alors ces dernières semaines on a beaucoup travaillé avec nos établissements partenaires des universités des écoles de commerce d'ingénieurs également pour les accompagner dans la mise en place de l'enseignement à distance le contexte vous le connaissez il a fallu d'abord organiser les cours à distance puis est venu le sujet des examens à distance on a tâché de notre côté d'apporter une solution avec notre nouvelle plateforme ou flash et puis le sujet maintenant qui qui nous occupe et qui vous occupe c'est de préparer évidemment la prochaine rentrée alors il reste beaucoup d'incertitudes sur la sur la situation sanitaire notamment mais il y a quelque chose qui semble certain c'est qu'en tout cas la prochaine année universitaire ne sera probablement pas une année comme comme les autres les dernières semaines les derniers mois ont été je crois un laboratoire de pédagogie assez extraordinaire qui ont permis de tester les formats distanciels à l'échelle on a appris beaucoup de choses on a vu ce qui marchait on a vu ce qui marchait moins bien aussi et à priori à la rentrée certains cours devraient se poursuivre à distance d'un autre côté les mesures de distanciation sociale seront probablement toujours en vigueur et donc ça obligera aussi à repenser en profondeur les cours en présentiel qui pourraient qui pourraient demeurer et dans tous les cas l'équilibre entre entre présentiel et distanciel et donc dans tous les établissements aujourd'hui dans l'enseignement supérieur vous imaginez différents scénarios malgré l'incertitude qui a la rentrée en tout cas se prépare dès maintenant et donc il nous semblait intéressant avec l'enstia du coup de vous proposer ce webinaire pour échanger sur ces enjeux dans cette période particulière avec avec nos deux invités qui ont accepté du coup d'échanger avec nous aujourd'hui christelle oui et et jeff van de poule merci à tous les deux merci christelle merci jeff d'avoir d'avoir accepté notre notre invitation malgré un emploi du temps qu'on imagine bien chargé en ce moment donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous deux ingénieurs pédagogiques donc je cite le terme utilisé récemment par campus matin des acteurs de la résilience dans cette crise du covid alors christelle de ton côté tu es donc ingénieur pédagogique à l'université jean monnet de saint-etienne tu auras l'occasion de nous en dire un petit peu plus sur le contexte de l'université jeff de ton côté tu es responsable numérique et multimédia à l'université de lausanne tu passes également entre autres par l'université de liège et tu pourras nous parler aussi du coup de la manière dont vous envisagez cette cette rentrée du coup dans vos établissements respectifs ce que je vous propose pour rentrer dans le dans le vif du sujet c'est que les participants nous donnent nous donnent leur avis sur sur quelques sujets du coup autour de la prochaine rentrée ce que je vous propose vous qui nous qui nous regardez c'est de vous connecter sur sur vous clap pour répondre à quelques questions que cristal et jeff ont souhaité vous poser pour pour lancer cet échange pour vous connecter je vous propose donc depuis votre votre smartphone votre ordinateur également de vous connecter sur le lien qui qui s'affiche 3w point ou clap point com slash ou en stia w o o a n s t i a je vous laisse quelques instants pour pour vous connecter et puis on va vous demander du coup votre avis sur sur la prochaine rentrée je vois ici en bas le nombre de participants qui qui arrivent vous êtes déjà une une trentaine à vous êtes connectés on va attendre quelques instants avant de lancer la première question ce que vous voyez pendant que pendant que vous connectez vous voyez donc sur votre interface de participation pardon vous avez un petit icône message que vous allez pouvoir utiliser pendant toute la durée de des présentations pendant toute la durée des webinaires pour poser vos questions vous retrouvez aussi les questions des autres participants vous pourrez liker donc c'est ces questions là qu'on reprendra du coup à la fin du webinaire pour pour en discuter vous êtes déjà une centaine à vous êtes connectés je vois qu'il y a un premier message qui est arrivé on les on les lira en fin de en fin de webinaire allez pendant que pendant que les derniers se connectent je vous propose de lancer la première question et vous pouvez toujours à vous connecter évidemment vous voyez le lien de connexion qui est toujours en haut pour ceux qui ne sont pas encore connectés une question pour avoir un petit peu votre votre avis comment préparez-vous vous préparez vous à la rentrée dans votre dans votre établissement plusieurs propositions alors d'une part tous les cours se feront en présentiel comme comme avant la crise la rentrée sera hybride avec une majorité de cours en présentiel troisième proposition plutôt avec une majorité de cours en distanciel cette fois peut-être nous nous préparons à du 100% distanciel ou bien nous ne savons pas encore vous êtes un petit peu plus de 150 à être à être connectés sur ou clap et déjà 80 réponses je pense que ce webinaire sera intéressant un pour 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 vous tous je vois qu'on a près de 40% d'entre vous qui ne savait pas encore comment ça va commencer à se présenter donc je pense que les les idées que nous partageons christelle et jeff seront sont intéressantes à cet égard et puis visiblement ce qui le scénario qui tient la corde c'est effectivement celui d'une rentrée hybride plutôt avec une majorité de cours en présentiel mais pour certains d'entre vous 28% une majorité de cours qui serait plutôt plutôt à distance et on a une toute petite minorité qui qui se projette plutôt sur des cours 100% en présentiel et puis un petit peu un petit peu à distance Christelle, Jeff, est-ce que vous voulez peut-être réagir en un mot sur ces réponses ? Moi je ne suis pas surprise des résultats puisque c'est vrai que la solution d'une pédagogie, d'un enseignement hybride peut être vraiment une solution qui peut être intéressante et puis nous ne savons pas encore je pense que tout le monde n'est pas totalement au point encore et c'est normal on a deux mois encore pour y réfléchir et trouver des solutions Jeff, c'est aussi un constat que tu partages ? Oui, c'est un constat qu'on partage en fait tous les scénarios qui sont présentés ici sont des scénarios plausibles le problème c'est qu'on ne sait pas durant tout le prochain semestre quel sera le scénario d'actualité donc c'est clair que tel que les choses se présentent actuellement on imagine que les solutions 2 et 3 sont plutôt les choses qui vont arriver mais voilà, je pense que le premier scénario peut tout aussi arriver si jamais il n'y a plus de distanciation sociale mais le 4 aussi s'il y a à nouveau un confinement donc je trouve que c'est une belle représentativité de tout ce qui est possible Alors peut-être une deuxième question pour voir un petit peu ce que vous en pensez sur cette rentrée je crois qu'il y a deux choses il y a à la fois des opportunités qui sont créées par cette rentrée et par la crise qu'on vient de passer la manière dont on a pu effectivement, je vois innovante arriver tout de suite créer des nouveaux formats et essayer de faire la preuve de formats distanciels qu'on n'osait pas forcément aller mettre en place jusqu'à présent et puis il y a peut-être aussi des inquiétudes qui sont générées par cette rentrée avec l'incertitude dont vous parlez Christelle et Jeff donc voyons un petit peu ce que chacun d'entre vous en pense et je pense qu'on pourra rebondir sur tous ces points dans la suite du webinaire Alors je vois une rentrée sportive effectivement d'autant que le Tour de France aura lieu à ce moment-là Je vous laisse un petit peu de temps pour proposer vos réponses Je vous laisse encore quelques instants Ce qui ressort effectivement du côté des opportunités c'est effectivement la possibilité d'innover dans les pratiques pédagogiques et dans le numérique qui était ce que je pense que beaucoup d'entre vous ont en tête cette crise et cette rentrée qui arrive ont probablement permis d'accélérer des transformations qui auraient mis plus de temps à se mettre en place On peut mettre les itérations et esprits scientifiques en hybride c'est intéressant L'innovation qui devient obligatoire Je vais bloquer les réponses pour qu'on puisse peut-être commenter ces différentes réponses se former n'importe où et n'importe quand c'est effectivement l'une des opportunités du distanciel notamment Adaptabilité Différenciation qui ressort également L'innovation est quelque chose qui ressort Le challenge évidemment Et puis on voit des choses qui ressortent plutôt sur la partie inquiétude du coup je rebondis là-dessus Le temps de préparation Double boulot Je crois que la charge de travail revenait un petit peu plus bas Comment engager les étudiants Je pense que c'est un sujet dont on parlera avec Christelle et Jeff Ne pas avoir le contact humain avec les étudiants c'est effectivement un sujet également L'incertitude, l'isolement Voilà la charte de travail qui revient Trop flou Voilà beaucoup de travail C'est quelque chose qui ressort de vos réponses Équipe d'accompagnement sous-dimensionnée Ce sera un sujet intéressant de voir à Saint-Etienne, à Lausanne justement quelles équipes est-ce que vous avez pour accompagner sur ces sujets-là et comment est-ce que vous faites pour faire face à cette charge de travail qui indéniablement a augmenté en ces derniers temps et qui augmentera à la rentrée Suivi des étudiants Évaluation Voilà un petit peu pour les réponses que vous avez proposées sur ces deux questions Voilà, je pense que beaucoup de ces sujets seront abordés par Christelle et par Jeff Côté participants vous pouvez toujours envoyer vos questions du coup sur WooClap et puis Christelle, je te propose de te laisser la parole du coup pour nous présenter un petit peu du coup le contexte à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne et puis la manière dont vous vous envisagez du coup cette rentrée D'accord, merci Je vais partager mon écran du coup Voilà, donc je suis Christelle Gouy donc je travaille à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne dans le service universitaire de pédagogie Donc pour resituer un petit peu l'université de Saint-Etienne on a environ 20 000 étudiants pour 900 enseignants et enseignants-chercheurs Donc en ce qui concerne notre environnement numérique de travail on travaille principalement parmi tant d'autres sur notre LMS qui est Caroline Connect sur notre outil de visioconférence qui est Cisco Webex et donc on a adopté Vauclap depuis janvier 2020 donc c'est tout récent On a fait une présentation à l'ensemble de l'université le 6 février et un bon mois plus tard du coup on rentrait déjà en confinement Donc du coup on n'a pas trop pu l'utiliser en version présentielle et justement il a fallu l'utiliser lors de la continuité pédagogique en mode distanciel Les formations qu'on avait prévu de faire pour un usage en présentiel se sont transformées en des formations pour un usage finalement en distanciel Donc du coup ce que je veux partager avec vous ce sera un peu mon témoignage sur les retours d'expérience qu'on a pu avoir lors de la continuité pédagogique sur l'outil Vauclap et dans un deuxième temps je présenterai un petit peu les pistes de réflexion qu'on a pour la rentrée universitaire 2020 sur les modalités d'enseignement qui peuvent être différentes avec un support pourquoi pas l'outil Vauclap Donc lors de la continuité pédagogique au début du confinement en fait les points essentiels qu'on a voulu mettre en place c'est comment transmettre un cours comment transmettre du savoir comment trouver une interaction avec les étudiants que ce soit collaboratif et même individuel et comment aussi et ça c'était très important comment suivre ses étudiants qui est un point quand même qui est relativement important d'autant plus à distance alors que l'étudiant est un peu tout seul derrière son écran et puis l'examen à distance là j'en parlerai pas forcément alors peut-être que ça sera évoqué après mais nous on était en période d'essai donc on pouvait pas forcément authentifier nos étudiants donc c'est pas un outil qu'on a choisi pour nos examens à distance Alors du coup la première étape c'était donc la première question qui s'est posée pour nos enseignants c'était comment transmettre un cours et comment créer l'interaction en fait avec ses étudiants donc pour diffuser son cours le premier outil qu'on a utilisé c'était forcément notre LMS mais on s'est aperçu que quand même il fallait créer un peu plus d'interaction synchrone avec ses étudiants donc du coup le fait de pouvoir poser des questions interactives avec Bouclap ça a incité d'autant plus les étudiants à suivre puisqu'ils étaient actifs et acteurs pendant le cours synchrone il était possible aussi de faciliter la collaboration entre les étudiants si on mettait en place par exemple un brainstorming comme on a fait là juste avant et du coup voilà on mettait en place une réflexion collaborative collective les étudiants sont acteurs ils sont impliqués et le fait qu'ils soient impliqués va permettre aussi implicitement du coup de rompre l'isolement des étudiants ils sont vraiment acteurs et du coup voilà ils se sentent un petit peu moins seuls le fait de participer et par conséquent par celui-là du coup on a lutté un petit peu contre l'abandon puisque le fait qu'ils soient concernés par le cours qu'ils soient actifs pendant le cours voilà ça donne beaucoup plus de motivation et cette motivation qui est générée par l'action de l'étudiant peut être aussi amplifiée par Bouclap avec un système de challenge qu'on peut mettre en place en mettant en exergue les trois premiers les cinq ou dix premiers des personnes qui ont répondu juste aux questions qui ont été posées donc du coup ça crée un petit challenge qui peut être sympa pour inciter les étudiants à participer même à distance voilà où l'abandon est très facile en fait et voilà et puis ça permet du coup de voir aussi en même temps comment le cours a été approprié en fait tout en participant il s'approprie le cours plus facilement après donc ça c'est la première étape qui est un peu l'animation comment animer son cours de manière synchrone donc là on travaillait en complément d'une visioconférence par exemple mais du coup ce qui est ce qui est important aussi et à distance d'autant plus c'est suivre ses étudiants donc c'est vrai que BookLab on s'en est servi pour pouvoir aussi suivre d'un peu plus près nos étudiants donc ça peut être une question toute simple en fait c'est contrôler les présences alors la présence il y a une différence entre faire acte de présence et participer à un cours donc là il y a une nuance quand même qui n'est pas négligeable et là le fait de poser des questions interactives de créer des auto-évaluations on incite et de créer aussi de la réflexion collaborative on incite les étudiants à participer au cours et non plus faire acte de présence de loin derrière son écran donc là vraiment ils sont acteurs et avec tous ces indicateurs toutes les réponses toutes les contributions qui sont données par les étudiants on peut avoir une trace aussi de ce qui a été évoqué en cours de ce qui a été dit et avec tous ces indicateurs on peut faire un rapport personnalisé et je trouve ça super intéressant de pouvoir avoir ce compte-rendu qui est propre à chacun des étudiants et c'est très simple pour l'enseignant parce qu'il suffit de cliquer vraiment juste un clic ça envoie à tous les étudiants toutes les réponses qu'ils ont pu donner le long du cours donc ça permet à l'étudiant de cibler ce qu'il doit retravailler ce qu'il a mal compris pendant le cours et pour l'enseignant ça va lui permettre de cibler les étudiants qui ont bien travaillé ou moins bien suivi et ils pourront voir la trace de l'évolution et la progression de chacun des étudiants et là c'est là où ça va apporter un petit peu un côté humain qui manquerait un peu dans le distanciel et il pourra encourager certains étudiants en fonction de ces résultats et même féliciter donc là c'est vraiment intéressant pour humaniser un petit peu et personnaliser le suivi des étudiants d'un autre côté ça pourra aussi permettre de créer des alertes pour voir s'il y a des couchages pour voir s'il y a un besoin de remédiation ou de rétroaction de son cours donc voilà ça permet vraiment de suivre les étudiants pour voir s'ils se sont bien appropriés le cours pas seulement être présent en cours voilà un petit peu notre tour au niveau du distanciel donc là pour la rentrée universitaire 2020 on ne sera pas dans le même contexte et heureusement parce que le total distanciel c'est quand même assez compliqué donc on a d'un côté le présentiel d'un autre côté le distanciel et c'est vrai que la pédagogie universitaire ce qui est important c'est la présence en fait c'est quelque chose qui est quand même fondamental que ce soit en classe ou en amphithéâtre mais d'après les directives du ministère c'est vrai qu'on va aller aussi sur du distanciel on ne sera pas forcément en 100% présentiel et puis après avec le contexte actuel ça peut évoluer aussi assez rapidement comme on a pu le voir en mars de cette année donc entre cette dichotomie il y a plusieurs nuances il existe plusieurs nuances comme l'enseignement hybride donc l'enseignement hybride c'est l'articulation entre des enseignements en présence et des enseignements à distance après l'enseignant va mettre le curseur où il le souhaite finalement donc ça peut être du présentiel enrichi avec du numérique on pourrait le travailler par exemple en classe inversée ou alors ça peut être des cours presque tout à distance mais avec un point de rencontre en début et en fin de formation par exemple donc voilà là l'outil vous clape on pourra créer des événements avec des questions interactives autant par exemple pour le présentiel pour essayer de faire un état diagnostic de l'appropriation du cours qu'ils ont vu à distance par exemple ou alors à distance continuer l'interaction des étudiants comme on a pu le voir comme j'ai pu vous le présenter juste avant donc voilà donc l'utilité de vos claques qui va être plutôt flexible on pourra l'utiliser autant en présentiel en séance présentielle qu'en séance distancielle après autre possibilité c'est l'enseignement commodal donc là on a des étudiants qui vont être en présence en amphi et on aura des étudiants qui vont être chez eux à distance et on sera sur des séances qui seront synchrones tout se passera au même moment mais avec des espaces qui seront différents dans ce cas là vous clape justement pourra être un lien entre ces deux espaces qui sont géographiquement séparés du cours par exemple si on pose des questions interactives donc l'étudiant qui sera en présence pourra répondre directement depuis son téléphone et celui qui sera à distance pourra également répondre chez lui sur son téléphone ou sur son ordinateur et tout le monde travaillera sur un même support et en même temps donc là du coup vous clape comme outil numérique pourra être un facilitateur pour faire le lien entre la présence et la distance après troisième troisième modalité qui peut être mise en place c'est l'enseignement mix alors l'enseignement mix c'est un mélange entre l'enseignement hybride et l'enseignement commodal et là du coup on aura plusieurs groupes d'étudiants qui vont faire une sorte de roulement entre la présence et la distance donc là si je prends par exemple la séance 1 on aura un groupe en présence et deux groupes à distance et il y aura des activités qui vont être complémentaires à présence et à distance et cohérentes aussi et dans ce cas là vous clape va pouvoir aussi faire ce lien entre ce travail qui va s'enrichir les uns les autres que ce soit en présence ou à distance pour créer vraiment une séance plutôt complète voilà donc en gros moi ce que je retiens un petit peu de tout ça c'est que je pense que le point de départ c'est quand même des séances présentielles qu'on va venir enrichir avec du numérique et c'est ici qu'on pourra basculer plus facilement sur des séances distancielles qui vont venir compléter et enrichir justement le présentiel et l'outil BookLab c'est un outil qui s'y prête bien par sa grande flexibilité par rapport à ça et son côté synchrone c'est ça qui fait la différence avec un LMS et son côté bien évidemment interactif voilà merci merci Christelle pour ces explications effectivement on a beaucoup parlé de la partie synchrone peut-être qu'on aura l'occasion de discuter aussi de la partie asynchrone c'est aussi une des interrogations qui est de se dire est-ce que peut-être l'asynchrone aurait vocation à prendre plus de place aussi Jeff je te propose de nous parler de la manière dont vous envisiez les choses à l'université de Lausanne pas de soucis j'attends que le partage se libère et je vais pouvoir vous présenter mes dires merci beaucoup à Christelle pour votre présentation alors voilà alors par contre je voulais arrêter je ne peux pas le faire aussi parce que là je ne vois pas comment l'arrêter voilà je pensais c'est tout bon super ok bien alors je vais me permettre de reprendre excusez-moi la présentation au début voilà écoutez merci d'abord pour l'invitation et merci à Christelle pour cette présentation qui m'a été en tout cas très utile quand j'ai discuté avec Fabien l'idée c'était de voir aussi ce qu'on pouvait faire ensemble sur la rentrée donc ma présentation sera essentiellement orientée rentrée et un peu plus stratégique vous comprendrez pourquoi dans les dias suivants alors historiquement au niveau contexte moi je suis responsable numérique et multimédia pour le centre de soutien à l'enseignement donc en Suisse l'université de Lausanne est organisée au travers d'une direction un rectorat et des facultés les rectorats c'est la direction et l'équipe du centre de soutien à l'enseignement c'est le centre qui est au niveau de la direction mis en place pour encadrer et donner un cadre à tout ce qui est soutien à l'enseignement dans les facultés notre écologie numérique la voici donc on travaille sur une plateforme Moodle pour les webinaires pendant la crise on a déclenché Zoom et Webex on est client au Club depuis le mois de septembre 2019 donc c'est bien tombé et puis on a mis une infra-hubicast pour la diffusion du multimédia d'enseignement également durant la crise alors je vais pas voilà je rappelle encore une fois que chez nous les facultés ont beaucoup d'autonomie aussi et donc le rôle de quelqu'un comme moi et quelqu'un au centre de soutien à l'enseignement c'est vraiment de définir des stratégies et ensuite il y a des ingénieurs pédagogiques qui sont situés au sein de chaque faculté j'ai moi-même un passé d'ingénieur pédagogique puisque j'ai fait ce métier pendant 20 ans notamment à Liège en Belgique et dans d'autres universités et je vous propose plutôt de revenir à la rentrée donc comme on l'a tous évoqué au travers des questions qui ont été mentionnées dans Wooklap ou dans les discours de Christelle ou de Fabien on reste encore dans un climat d'incertitude on se pose la question de savoir si on va donner des cours en présentiel classiquement si le virus va revenir et provoquer plus de distanciation sociale voire un confinement total et donc quand on est face à l'incertitude l'idée c'est qu'il faut prendre un peu de recul sur ce qu'on a vécu depuis 4 mois qui fut assez intense pour tout le monde puisqu'on a fait parfois des avancées en quelques semaines qui auraient peut-être pris avant 4 ou 5 ans et de se dire un petit peu l'idée c'est peut-être de prévoir un peu tout ce qui peut arriver et d'être plus ou moins à tous les scénarios alors les éventualités elles sont multiples et donc voici un peu celles qu'on a listées ici à Lausanne qui sont possibles ce que je vous présente là n'a pas encore été décidé à Lausanne c'est ce qui va être présenté vendredi devant tous les vice-doyens des facultés à enseignement donc ce que je vous propose ici c'est un plan que nous allons vous proposer et il n'est pas encore validé mais je pense que en gros c'est plus ou moins ce que nous avons prévu alors les 4 scénarios envisageables on s'est un peu renseigné dans les autres universités les collègues et on s'est rendu compte que notamment à l'université de Laval à Québec ou à Montréal voire à Bruxelles ou Louvain il y a pas mal de scénarios qui ressortent alors le scénario classique pour lequel on peut avoir aussi de l'espérance c'est le présentiel classique c'est de se dire qu'on aura une rentrée sans Covid sans distanciation sociale où finalement les cours vont redevenir comme il l'était avant c'est aussi quelque chose qui est il faut l'avouer beaucoup souhaité par pas mal d'enseignants l'autre réalité c'est ce que mentionnait déjà Christelle qu'on appelle le commodal ça veut dire dans le commodal on a une partie des étudiants qui suivent le cours en présentiel les autres qui suivent le cours en ligne dans cette modalité commodale que je représente ici nous on a on a équipé j'équiperai après plus de détails on a équipé 12 salles d'un dispositif ubicast pour la captation des cours donc on peut envisager un prof qui donne cours en présentiel à une partie des étudiants ce cours est capté et diffusé en live comme ce live actuellement et est suivi en ligne par les étudiants qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas se rendre cette semaine là en présentiel on a aussi mis en place une vingtaine de salles où on a plutôt un équipement de type podcast où on capte uniquement le powerpoint et le son dans la même modalité aussi et on a enfin des équipements mobiles qui peuvent être empruntés par les enseignants qui veulent diffuser leurs cours en commodale alors les modalités de cette commodalité elles sont définies en fonction des universités à Genève par exemple ou à Bruxelles il y a la division des étudiants en trois groupes en imaginant que la semaine 1 le groupe 1 est en présentiel que la semaine 2 et la semaine 3 le groupe 1 reste à la maison on va suivre les cours en live et donc chaque groupe chaque étudiant pourrait comme ça vivre un peu sur le campus une semaine sur trois et ce qui nous permettrait d'avoir la distanciation sociale au minimum qui est respectée je ne sais pas ce qui est le cas dans vos universités chez nous quand on a évalué un peu l'équipement des salles et la distanciation sociale s'il y a distanciation d'un mètre cinquante on perd plus ou moins deux tiers des effectifs d'une salle de cours normale qu'elle soit de 50 ou 500 places le scénario C c'est l'enseignement qui est fait à distance mais dans lequel on se dit ok on a du matériel qui est là dans les amphis et donc les profs peuvent continuer à venir donner des cours dans les salles équipées mais ils sont suivis en ligne par les étudiants et là aussi on a divers équipements qui sont disponibles et même la mise à disposition de studios professionnels puisqu'on en a quatre chez nous dans lesquels les enseignants peuvent venir enregistrer leur contenu de cours la quatrième modalité c'est ce qu'on a tous connu dans le Covid depuis le mois de mars c'est l'enseignant qui travaille à la maison et qui diffuse soit en direct des séminaires synchrones soit qui fait des enregistrements et qui met à disposition dans une structure Moodle et qui se font alors aussi à partir de la maison alors ça c'est des modalités on va dire qui sont des modalités pragmatiques maintenant la question qu'il faut se poser c'est avec quels moyens alors quand on réfléchit comme ingénieur pédagogique les premiers moyens c'est un petit peu la pédagogie et donc ce qu'on va mettre en place chez nous c'est le développement d'une méthode qu'on appelle iFlex iFlex pour hybride flexible alors quand on veut réfléchir sur cette méthode je sais qu'elle est critiquée par pas mal d'ingénieurs pédagogiques aussi et on verra pourquoi cette méthode en fait iFlex qu'est-ce qu'elle permet en fait c'est une méthode qui vous permet de faire coexister de manière simultanée des modes de présentiel ou des modes à distance l'avantage pour nous organisation et pour nous stratégistes et ingénieurs pédagogiques c'est que cette modalité elle demande un seul effort pour l'enseignant elle ne lui demande pas de dédoubler le travail pour à la fois gérer un cours en ligne et un cours en préhentiel alors ça veut dire que dans cette modalité iBri iFlex iFlex cette modalité nous permet à la fois à l'étudiant de se dire ok je peux autant suivre le cours en classe qu'à distance de manière synchrone puisque les cours qui sont donnés en classe sont diffusés en live et comme les cours qui sont donnés en classe sont également enregistrés l'étudiant peut aussi les suivre à son rythme en différé puisqu'il n'est pas question non plus de proposer que les étudiants suivent huit heures de cours live chaque jour évidemment ça ne va pas être très intéressant pour lui et même très fatigant donc cette modalité iFlex elle est intéressante parce qu'en fait dans les trois modalités que je vous présente ici elle représente le choix de l'étudiant une forte liberté dans l'aménagement de son temps et de son espace et elle verra ensuite la possibilité pour l'enseignant de gérer ces trois modalités en un seul effort alors là on sait la fameuse phrase faire d'une pierre deux coups là l'idée c'est de faire d'une pierre trois coups alors pourquoi la formation des profs elle est importante alors les critiques du modèle iFlex elles sont souvent destinées surtout à la captation des coups et ça je suis d'accord avec eux moi je suis un spécialiste des MOOC historiquement parce que j'en ai produit une vingtaine une vidéo pédagogique n'est pas une vidéo filmée en salle de cours on est tous d'accord filmer une heure de salle de cours classique présentielle et de manière transmissive c'est pas très entraînant et au niveau de l'attention des étudiants c'est quelque chose qui peut être problématique sur ce point il y a beaucoup de littérature qui repose sur les mêmes constats par contre lors de la crise Covid on a eu Ubicas qui nous permettait de produire des powerpoint commentés avec des webcams par les profs on a eu 4200 en production vidéo pendant le semestre ce que j'ai remarqué au niveau des statistiques qui m'a fort surpris et donc du coup est un bon argument pour nous aussi c'est que même si les vidéos des enseignants étaient un peu maladroites puisqu'en fait je vous rappelle qu'on a fait de l'enseignement à distance d'urgence puisqu'on a dû apprendre à faire ça en une semaine on a des taux d'attention des vidéos parfois d'une heure qui sont potentiellement pas dans les critères de qualité qu'un ingénieur pédagogique comme moi et vous accepterions en fait il y a 70% 70% pardon de suivi en moyenne ce qui est beaucoup plus haut que des taux YouTube ou de chaînes YouTube donc en fait je me dis que finalement en situation de confinement et d'urgence les enseignants font ce qu'ils peuvent au niveau qualité multimédia mais nos étudiants aussi ont plus de motivation plus de volition à rester attentifs devant ce genre de support ce qui pour moi a été une découverte alors les conseils qu'on va donner aux profs quand on va être en modalité e-flex c'est qu'en fait le cours présentiel qu'ils donnent ils doivent le segmenter en module de 12-15 minutes et donc du coup je récupère en enregistrement aussi quelque chose qui ressemble plus à quelque chose de cohérent on va les former à travailler sur la qualité du support de présentation donc le multimédia tel que je vous le présente actuellement c'est la combinaison d'une image et d'un son le plus souvent et donc plus les dias du prof seront de qualité plus l'enregistrement amènera aussi une production multimédia de qualité ce qu'on va dire aux enseignants aussi c'est que toutes les 12-15 minutes ou une fois sur deux soit vous faites des pauses évocatives ou soit vous utilisez WooClap lors des salles de cours parce qu'en fait en mode e-flex WooClap permet à la fois aux participants dans la salle et ceux qui sont chez eux de participer ensemble à une activité ce qui également est une source de motivation importante pour leur travail on va leur demander aussi de concevoir des activités en ligne pour toutes les modalités toutes les 2-3 semaines demander aux étudiants qui ont suivi le cours en ligne ou qui l'ont fait en présentiel de réaliser une activité en ligne sur l'espace de cours Moodle évidemment structurer un espace Moodle qui est cohérent par rapport à toute l'évolution de l'apprentissage et ensuite accompagner ces étudiants en mode coprésence puisqu'en fait poster une petite vidéo lancer un petit sondage via WooClap à n'importe quel moment du cours c'est une manière aussi d'humaniser l'enseignement et de garder la motivation de nos étudiants de manière intacte alors pour tout ça ce qu'on a fait au centre de l'enseignement c'est qu'on a préparé 24 webinaires qui seront donnés à partir du 29 juin un webinaire dure 1h30 on les répétera 3 fois ce qui veut dire qu'on aura en gros 72 donc 72 webinaires qui seront animés pour les enseignants du 29 juin au 27 septembre donc on ne peut pas attendre que nos enseignants ne soient pas prêts on a le temps de se préparer mais alors nous on doit aussi donner les moyens pour qu'ils soient prêts et c'est pour ça que ces formats de webinaires sont proposés il y aura plus ou moins webinaires par thématique qui sont affichés ici de concevoir son enseignement à la validité de son activité d'enseignement soutenir l'apprentissage renforcer la médiation de son enseignement évaluer l'apprentissage donc cette offre de webinaire elle sera disponible dès la semaine prochaine à côté de ces webinaires il y a ce qu'on appelle des labols alors c'est un mot qu'on a inventé mais labol c'est un laboratoire en ligne les labols pour nous c'est des laboratoires en ligne qui durent une heure qui sont centrés sur des outils et qui sont des laboratoires de manipulation technique pour apprendre aux enseignants à pouvoir gérer les outils qui vont servir leur scénario pédagogique et là on a des labols qui sont concernés par rapport à Moodle Wookla Pubicast Zoom donc tous les outils qui vont servir à l'écologie de travail des enseignants et ensuite on a renforcé notre infrastructure Ubicast puisque après la solution cloud comme je vous l'ai dit on est en train d'équiper nos salles pendant l'été de 12 salles avec les Mirisbox qui permettent jusqu'à 6 entrées multiples 27 salles de captation via podcast et puis on a acheté 60 tours Logitech c'est pas de la pluie mais c'est vraiment un bel équipement que les enseignants peuvent venir emprunter pour diffuser en live aussi leur enseignement voilà je m'arrêterai ici je pense j'ai plus ou moins tenu le temps qui m'était imparti c'est assez pragmatique mais c'est réfléchi sur à la fois l'expérience qu'on a vécu et quelque part l'identification de ce qui nous manquait et surtout permettre à toute notre communauté à nos facultés d'avoir à la fois un cadre matériel de travail un cadre intellectuel via une ingénierie pédagogique et puis un cadre de formation des enseignants puisqu'il y a si on compte tous les labos et les webinaires on est à plus de 100 actes de formation durant cet été voilà merci beaucoup Jeff pour toutes ces informations on a beaucoup parlé des sujets autour du synchrone ça m'intéressait peut-être de dire un mot sur les modalités asynchrones Jeff tu en parlais d'ailleurs dans les dispositifs eFlex est-ce que l'un et l'autre peut-être vous avez des retours d'expérience des bonnes pratiques sur des dispositifs asynchrones justement écoute les dispositifs asynchrones au départ c'est nous c'est ce qu'on a dans la crise c'est ce qu'on a recommandé initialement parce qu'en fait on ne voulait pas le réflexe normal du prof c'était de transférer transposer son enseignement en zoom ou en webinaire WebEx et de faire du live tout le temps mais on ne peut pas demander à un étudiant de faire du live non-stop donc nous on a vraiment préconisé dès le départ les modalités asynchrones et donc dans les modalités asynchrones au départ de la crise on a aussi fait des webinaires d'urgence et donc pour nous c'était vraiment la structuration d'un cours par semaine et avec chaque semaine une microactivité qui était demandée aux étudiants pour qu'il y ait un sentiment d'action hebdomadaire et donc voilà en termes de recommandation nous on préfère la synchrone parce qu'il laisse plus de liberté autant de l'étudiant et puis il y a un autre problème technique qu'on n'évoque pas souvent c'est que l'étudiant il n'a pas parfois des connexions internet magnifiques parfois en pleine journée du coup les connexions sont lentes et donc pas mal d'étudiants préfèrent faire des choses le soir où c'est plus light au niveau des connexions et donc pour nous le mode asynchrone est plus flexible possible oui et nous au niveau de la synchrone c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a utilisé en priorité non plus mais ça s'est fait quand même puisque nous tout ce qui était activité asynchrone c'est vrai qu'on travaillait plus sur notre LMS avec des questionnaires dans ces espaces de cours et c'est vrai que la plus-value qui a été mis en avant c'est surtout le côté synchrone et l'intérêt synchrone en fait de BookLab puisque là il y a vraiment la question de l'interactivité directe avec les étudiants et c'est ça qui était intéressant dans le contexte à distance mais c'est vrai que l'asynchrone peut être utilisé aussi par ailleurs en parallèle du LMS après voilà à voir après quel outil on préfère oui effectivement il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent également BookLab pour animer des cours du coup de manière asynchrone en créant des questionnaires du coup de la même manière avec cette même variété d'activités et qui permet du coup de recréer de l'engagement et puis de l'interactivité du coup aussi dans ce format asynchrone qui n'est pas toujours évident aussi qui est un défi en soi en tout cas merci beaucoup pour tous ces éléments ce que je vous propose peut-être c'est qu'on fasse un tour du coup sur les questions que les participants nous ont posées je vais partager je me permets j'en ai vu juste une qui parlait du modèle iFlex qui pouvait être triste en asynchrone je pense que le modèle iFlex il vous permet de capter un contenu d'enseignement qu'on peut rendre interactif via les choses que j'ai évoquées mais je pense que c'est important de se dire aussi que ça ne suffit pas c'est un contenu d'enseignement et que si on veut créer une interaction avec ces étudiants en mode asynchrone il y a tout un travail de groupe des travaux de groupe des interactions qui peuvent être réalisées à divers moments qui sont différents des moments où il y a la transmission du cours si on a des cours en mode séminaire c'est clair que le mode iFlex là ça devient plus une animation qui peut à la fois faire participer des gens qui sont en ligne et à distance via un écran à l'heure actuelle on a des cours qui se donnent déjà dans ce mode là sur les data science en formation continue et je sors d'une salle où il y avait 4 personnes qui ne pouvaient pas venir et 20 personnes qui étaient dans la salle et l'interaction avait réellement lieu par écran interposé projeté donc ça c'est des modalités aussi qu'on peut imaginer alors voilà quelques-unes des questions que les participants ont posées vous pouvez continuer à poser vos questions on va essayer de répondre à un maximum d'entre elles alors la première je pense qu'elle est pour toi Jeff autour des webinaires du coup justement que vous avez mis en place est-ce que c'est des ressources qui seront disponibles publiquement ? en fait tous les espaces Moodle qu'on va utiliser pour les contenus de ces webinaires on va les rendre publiques évidemment parce qu'on est comme ça enfin on travaille comme ça il y aura un pas de lettre qui est des ressources par rapport à chaque webinaire qui sera public aussi maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est que la participation s'il y a de la place et que les sièges ne sont pas pris par les gens de l'UNIL on peut éventuellement avoir certaines sessions qu'on pourrait ouvrir à plus de collègues donc ça j'en parlerai à Emmanuel Syvestre notre directeur et en tout cas on pourrait très bien envisager qu'on fasse une occurrence de chacun de ces webinaires qui ne soit pas uniquement orienté UNIL mais qu'on pourrait ouvrir aux collègues que ça intéresse donc ça c'est quelque chose qu'on peut envisager évidemment avec grand plaisir d'accord alors je vois une question pour Christelle très pratique sur l'utilisation de Vuclap pour les groupes de combien d'étudiants utilisez-vous Vuclap en cours et surtout pour le suivi donc du coup l'avantage de Vuclap c'est qu'on peut voir un nombre de participants illimité après c'est pour le suivi c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure avec un clic qu'on peut envoyer un rapport personnalisé à chacun des étudiants et du coup voilà c'est très facile pour l'enseignant alors le nombre justement peut être assez grand et finalement ça ne demandera pas forcément plus de travail pour envoyer ce rapport après pour suivre un par un chaque étudiant c'est vrai que voilà il faut y passer un petit peu de temps mais ça permet de cibler s'il y a un étudiant à des difficultés et prendre plus de temps pour lui mais après voilà le nombre d'étudiants ça peut être beaucoup comme pas beaucoup il n'y a pas forcément d'importance effectivement et peut-être pour compléter les retours qu'on a des enseignants les enseignants utilisent peut-être aussi des types d'interactions différentes en fonction de la taille des groupes typiquement avec un grand groupe un nuage de mots va être très pertinent parce qu'il va permettre de faire ressortir les idées les plus partagées par les étudiants dans un petit groupe le brainstorming qu'on a pu faire tout à l'heure se prête très bien pour animer faire ressortir de l'intelligence collective du groupe et donc c'est aussi en fonction de la taille du groupe qu'on va pouvoir c'est vrai que c'est une solution très intéressante pour le grand groupe pour le travail en grand groupe parce que du coup tout le monde peut être concerné malgré qu'on soit très nombreux ça marche bien juste pour les webinaires aussi même en grand groupe parce qu'en fait on avait certains webinaires chez nous qui se donnaient devant 300 personnes et on a travaillé pas mal d'enseignants sur le fait de mobiliser les connaissances préalables via notamment des petits quiz ou des brainstorming en tout cas chez nous c'était un très bel outil pour justement pas qu'on se retrouve avec des webinaires transmissifs qui durent une heure une question très pratique effectivement sur le sujet du comodal dont vous avez parlé tous les deux comment un enseignant peut-il gérer à la fois le live et puis le chat food club des étudiants dans cette modalité-là nous en fait ce qu'on conseille en fait ce que j'expliquais tantôt ce qu'on conseille aux profs c'est justement en sectionnant son cours par morceau 12 à 15 minutes il identifie les moments où les questions peuvent être posées et donc quelque part c'est une cette segmentation la claire d'étudiants ok pendant ces 12 minutes-là je vous demande d'être attentif par contre maintenant je vous ouvre 5 à 10 minutes d'échange et si à ce moment-là les gens le font sur WooClap et sur le live en même temps cette temporalité elle est plus facile à gérer plutôt que de voir remonter un fil de discussion donc c'est clair que moi je pense que cette rotation-là on dit aussi aux enseignants d'arrêter la capture de leur powerpoint de se mettre devant la caméra aussi pour les gens en ligne pour répondre aux questions moi je pense que la segmentation aide beaucoup à la gestion du temps et de l'espace oui moi je suis d'accord avec Jeff dans le sens où il faut vraiment scinder des espaces à l'intérieur du cours il y a des espaces pour faire du transmissif pur il y a des espaces d'échange etc et du coup il faut bien scénariser à l'intérieur d'une séance pour avoir chaque temps pour chaque activité une question peut-être pour compléter Christelle puisque je sais que du coup tu as beaucoup eu l'occasion d'utiliser et de faire utiliser WooClap à distance on nous pose la question quelle est la plus-value de WooClap en parallèle d'une classe virtuelle par rapport aux outils de feedback déjà inclus dans cette classe virtuelle c'est vrai qu'on peut poser des questions aussi avec la classe virtuelle mais là du coup on voit on live un petit peu ce qui se passe on peut faire de la réflexion collaborative par cet outil là et ce qui est intéressant aussi c'est celui après derrière de ce qui a été répondu alors que sur une classe virtuelle peut-être qu'on peut perdre certains indicateurs là vraiment il y a le côté traçabilité qui peut être vraiment une plus-value intéressante et puis vraiment le côté interactif où on voit il y a plus de sortes de questions il y a plus de possibilités de faire interagir par rapport à une classe virtuelle relativement simple en visioconférence je pense que je pense que ça répond bien effectivement à cette à cette question je vois ici la question de utilisez-vous WooClap intégré dans PowerPoint PowerPoint intégré dans WooClap effectivement c'est une question qui se pose pour avoir un dispositif qui soit le plus simple possible les deux je réponds à cette question là les deux sont possibles vous pouvez effectivement intégrer WooClap dans PowerPoint dans Google Slides également et puis à l'inverse mettre votre présentation dans WooClap directement et ça ça permet du coup effectivement d'avoir un seul support pour l'enseignant ce qui est beaucoup plus fluide et plus simple pour lui et puis ce qui lui permet aussi de scénariser son cours avec des slides pour parler d'une notion puis une question WooClap pour interagir avec les étudiants et vraiment créer du coup ce scénario pédagogique oui moi j'ai le retour d'un enseignant avec qui on en parlait justement où voilà c'était vraiment important de l'inclure sur un même lieu en fait on a notre PowerPoint on inclut les questions au bon moment entre chaque slide et là on ne va pas basculer d'un espace à un autre pour essayer de faire participer là on est sur quelque chose de relativement centralisé et du coup ça permet plus simplement de scénariser puisque effectivement comme tu disais Fabien on a du transmissif pur avec certains slides qui expliquent certaines notions hop on pose une question plutôt formative on remet notre slide de transmissif et là on va faire par exemple une activité de réflexion collaborative et là du coup nos activités elles sont déjà scindées elles sont déjà scénarisées juste en mettant un PowerPoint avec des questions intégrées je vois d'autres questions c'est un sujet qui revenait dans le brainstorming qu'on a fait en début sur l'inquiétude autour de la charge de travail notamment je vois ici comment convaincre les enseignants à travailler pendant les vacances quelles incitations c'est d'autres questions qui revenaient également sur ce sujet de l'incitation de la charge de travail qui augmentait comment est-ce que vous envisagez ces sujets-là je pense que ça dépend je pense qu'il ne faut rien imposer aux enseignants il faut leur laisser leur liberté académique ce qui est quand même le socle de notre travail à tous maintenant nous en termes de conseil je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas mettre le dispositif en place donc en fait je pense que nous ingénieurs pédagogiques ou structures de soutien facultaires ou universitaires on ne peut pas faire on ne peut pas s'affranchir du fait de préparer les choses donc nous on amène une réflexion qui vient de la veille on va voir un peu ce qui se fait ailleurs on met en place des solutions techniques et des solutions de formation après ce n'est pas notre rôle de forcer les enseignants à le faire maintenant nos enseignants et enseignantes sont des gens qui sont réalistes et en effet on pourrait s'imaginer qu'on mérite tous un repos bien mérité et des enseignants surtout après cette période qui a été très demandeuse de leur part les modalités je pense que ce qu'on présente via l'e-flex c'est quelque chose qui me paraît moi allez ça fait 20 ans que j'accompagne des enseignants et je pense que en termes de temps c'est quantifiable expliquer à un enseignant qu'il peut préparer son support de cours il va le modifier un petit peu en travaillant la qualité des DIA en le segmentant un peu différemment en préparant quelques activités en ligne c'est quelque chose qui je pense est de l'ordre de l'acceptable ce qui serait plus complexe ça serait lui demander d'avoir de préparer 4 scénarios différents et de faire 4 fois le travail donc je pense que déjà on ne peut convaincre personne mais si on démontre que notre modalité elle leur permet d'être prêt peu importe les 4 types de choses qui arriveraient je pense que nos enseignants ils en verront les avantages j'ai fait l'expérience avec un cours d'exécutif MBA qui se donne à distance et on a donné un séminaire en ligne pour 17 enseignants et sur les 17 enseignants il n'y avait pas un qui ne trouvait pas que cette méthodologie était cohérente moi je trouve que c'est très important d'anticiper cette entrée et d'avoir une pédagogie plutôt flexible et qu'on puisse s'adapter après à la rentrée en fonction d'un contexte qui est incertain et du coup voilà en juin juillet il est important de réfléchir un petit peu à tout ça et puis après pouvoir être plus flexible on a pu l'être au mois de mars où là on a été un petit peu pris de court pour pour anticiper tout ça écoutez merci pour toutes ces réponses on ne va pas tarder à arriver au terme de ce webinaire peut-être pour compléter je vois deux questions existent-ils des formations sur l'utilisation pédagogique de WooClap pourriez-vous faire une formation sur le WooClap asynchrone deux mots là-dessus n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de WooClap sur lequel vous avez beaucoup de tutoriels je pense justement à l'utilisation de WooClap en asynchrone et puis à nous contacter si vous avez des questions plus précises là-dessus on se fera un plaisir de vous répondre et notamment sur le sujet de l'utilisation pédagogique évidemment c'est aussi notre rôle que de vous accompagner là-dessus une petite chose éventuellement c'est mentionné dans le chat c'est vrai que durant tout le Covid avec les collègues du CSE on a produit pas mal de guides et de tutoriels vidéos qui sont à la fois pédagogiques et techniques ou technopéda et donc ils sont tous publics sur la chaîne YouTube du CSE sans doute à l'enseignement donc je pense qu'on a produit 130 ressources d'accompagnement des profs que ce soit tutoriel ou guide et évidemment ils sont au débat des MECOM ils sont tous publics donc voilà vous les retrouverez également sur notre chaîne YouTube Également les formations que j'ai pu faire sur VUCLAP sont disponibles aussi sur le site de l'université du service universitaire pédagogique plus précisément sur le kit de continuité pédagogique Je pense que toutes ces ressources intéresseront beaucoup de monde parmi les participants donc merci de les partager pour conclure ce webinaire je vous propose un nuage de mots de la part des participants en un mot qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire et puis je pense que ça fera du coup une belle conclusion Je vous laisse quelques instants pour envoyer vos réponses Voilà ce nuage de mots qui est typiquement quelque chose de vraiment intéressant à utiliser avec des étudiants et dans un grand groupe en particulier là on est nombreux à participer vous voyez un peu les idées que ça permet de faire ressortir en début de cours après un cours pour synthétiser c'est des manières dont les enseignants l'utilisent beaucoup Je vous laisse quelques instants de plus pour envoyer vos réponses Allez on va on va bloquer bloquer les votes Christelle Jeff est-ce que vous voulez en un mot réagir sur tout ce qui a été proposé ici Christelle Je laisse la parole à Jeff le temps que Ok non en fait c'est toujours très enrichissant de pouvoir discuter avec des gens qui font le même job que nous et donc moi j'ai essayé de suivre toutes les questions qui se posaient dans les colonnes de droite du live et franchement c'est toujours très enrichissant et puis à l'Unil comme partout on est toujours là pour le partage et le partage de tout ce qu'on fait et puis la découverte de tout ce que les autres font et donc voilà vous avez nos coordonnées donc moi je suis aussi disponible pour tous les collègues qui nous ont rencontrés ici pour pour future collaboration des échanges avec grand plaisir et donc du coup moi je prendrais un des mots parce que j'ai essayé de regarder un petit peu tout ce qui avait été écrit et je retiendrai le mot anticipation où c'est important de dépousser un petit peu sa pédagogie pour la rendre plus flexible et du coup pouvoir s'adapter plus facilement à la rentrée 2020 voire même pour plus tard donc c'est vraiment de l'investissement pour plus tard de mon côté je retiendrai très intéressant merci et bravo merci en tout cas à tous les deux Christelle et Jeff pour vos témoignages dans ce webinaire merci d'avoir participé en conclusion peut-être et avant de laisser la parole à Sandrine pour le mot de la fin un mot sur le partenariat avec entre l'Anstia et Wuclap donc un partenariat depuis un petit moment déjà qui vous permet beaucoup pour les établissements adhérents de mettre en place des projets pilotes pour tester Wuclap gratuitement pendant un semestre et puis une remise commerciale également sur les licences Wuclap suite à ça merci à tous d'avoir participé à ce webinaire on vous enverra du coup par mail le replay du webinaire les résultats également des quelques questions qu'on a pu vous poser et puis on profite de ce webinaire aussi pour lancer un projet chez Wuclap on va publier un livret sur les bonnes pratiques à adopter pour la rentrée 2020 qui regroupera certains des éléments dont on a parlé ce matin et puis également vos contributions à tous les participants on vous enverra le lien vers un petit questionnaire pour contribuer si ça vous intéresse on sera ravi d'avoir vos retours vos conseils la manière dont vous envisagez cette rentrée pour essayer de construire un document collaboratif qui soit utile à chacun d'entre vous on vous partagera évidemment les résultats tout ça par email et puis sur nos réseaux sociaux également côté Wuclap Sandrine je te laisse le mot de la fin oui merci du coup merci beaucoup Fabien merci à Christelle merci à Jeff donc je vais reprendre les mots parce que c'est très pratique du coup enrichissant inspirant encourageant instructif et moi ce que je retiens c'est que il y a vraiment du partage aussi et c'est important aujourd'hui avec toutes les questions qu'on se pose nous les professionnels de la pédagogie et de l'audiovisuel de partager vos ressources alors merci beaucoup de partager tous ces liens du coup on vous retrouve pour un prochain webinaire donc le webinaire du 30 juin donc du mardi 30 juin à 11h c'est un webinaire avec Sophie Kenel Morgane Goblot Alexandra Delonais de l'université de Strasbourg et on va aborder la question qui est aussi importante c'est l'accompagnement des étudiants dans la rentrée 2020 donc comment les accompagner au mieux pour leur rentrée donc on retrouvera ce webinaire sur la page YouTube de Ooclap et sur celle d'Anstia avec l'ensemble des données merci beaucoup encore à tout le monde pour ce webinaire très inspirant bonne journée au revoir merci merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501